D'abord, c'est vrai que les chiffres français sont très particuliers, puisque depuis le début de la pandémie, la France n'a toujours pas donné les chiffres complètes et réels de ce qui se passe réellement en France, par rapport surtout à des pays comme l'Italie, à des pays comme l'Espagne, voire à des pays comme l'Allemagne. C'est vrai qu'on a appris que depuis le début de la pandémie, il n'y a eu que 884 décès dans les EHPAD. Quand on voit les chiffres espagnols, on a du mal à croire qu'il n'y a eu que 884 décès, sachant que 570 sont déjà du Grand Est. Il faut rappeler tout simplement, pour comprendre ce chiffre si bas par rapport aux EHPAD en France, tout simplement qu'au début de la pandémie, la France n'est testée au coronavirus que les deux premiers cas dont les EHPAD et les autres étaient considérés en interne comme des cas positifs, même s'ils n'étaient pas testés. Donc, on peut comprendre effectivement qu'aujourd'hui, la France a du mal à donner les vrais chiffres. C'est vrai que ça ferait vraiment du mal. On n'arrive pas à comprendre quand on voit les curbes en Italie, en Espagne, voire en Angleterre et on ne parle pas encore des États-Unis. On voit que la France ne suit pas complètement le même schéma. Et on s'est dit effectivement que du côté du gouvernement, on joue quelque part avec les chiffres, sachant que depuis le début, ce n'était que les chiffres aux milliers hospitaliers. Mais ça, on ne nous l'avait pas dit. On nous donnait tout simplement les chiffres. Et c'est depuis une petite semaine qu'on sait que c'était uniquement des chiffres dans le milieu hospitalier. Donc, ça crée une défiance de la population, je pense, par rapport à la France et par rapport à son gouvernement, parce qu'effectivement, on dit pourquoi ils nous ont « menti » depuis le début. Merci.